Bonjour, je propose qu'on commence. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Parfait. Alors, le sujet de ce talk, je vais vous parler des best practices en ce cas-là et de tout un tas de pièges qui existent dans le langage dont on ne parle pas beaucoup, que les gens qui sont déjà tombés dans le piège considèrent comme maîtrisés, mais on ne parle pas aux débutants, les débutants tombent tous dedans et ça peut donner beaucoup de frustration. Je vais vous parler de tout ça. Mais avant de commencer, quelques mots à mon sujet. Je m'appelle Nicolas Rinodo, je suis le directeur technique d'une société qui s'appelle BCDO, dans laquelle on fait beaucoup de Scala, mais on a hérité d'une plateforme qui est écrite en partie en Node, en partie en Java, et je suis en train d'aider les équipes à réécrire tout ça dans Scala, et je suis en train de former des développeurs qui sont bons, qui connaissent leur métier, mais qui ne sont pas du tout habitués à la programmation fonctionnelle, qui travaillent sur de l'impératif, sur du Node.js, sur du Java, et je les vois tomber dans tous ces pièges. Je vois tous les problèmes que les gens rencontrent et qui sont extrêmement frustrants pour un débutant et qui font se dire, Scala, c'est trop compliqué. Et le but ici, c'est de montrer tous ces pièges, et vous en connaissez peut-être la majorité, ou peut-être tous, ou peut-être aucun. Vous les montrez, en parler, je vais vous montrer pour chaque slide, pour chaque problème, je vais vous montrer un bout de code. L'idée, c'est que ce soit assez interactif, qu'on travaille ensemble. Je vais vous montrer un bout de code, vous allez me dire ce qui ne va pas dans ce code-là, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, quel est le problème et comment le fixer. Voilà, donc, le but du jeu, ça va être pour chaque slide que vous me disiez, ce qui ne va pas, et commençons maintenant avec le fait de travailler avec les chiffres en Scala. Certains de ces problèmes ne sont pas propres à Scala, mais on tombe dedans en Scala aussi. Et bien voilà qu'il commence très bien. Alors. J'ai appuyé sur le B. Donc, premier problème assez récurrent, dans lequel je tombe encore assez fréquemment, en fait. Vérifier si un chiffre est pair ou impair. L'implémentation qu'on trouve beaucoup, si vous faites une recherche sur GitHub, vous allez voir que c'est assez récurrent, c'est de vérifier si l'entier modulo 2 est bien égal à 1. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire le problème qu'il y a avec cette implémentation ? Alors, on n'a pas nécessairement des micros pour tout le monde, donc si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas à la dire, je la répéterai plus fort et je commenterai. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qui ne va pas avec ce code-là ? Le problème avec ce code-là, c'est que ça marche très bien pour les chiffres positifs, mais moins 3 modulo 2, ce n'est pas égal à 1. Donc, les chiffres impairs négatifs ne sont pas détectés. Et il faut, en fait, utiliser la définition mathématique de ce que c'est qu'un chiffre impair, un chiffre impair, c'est un chiffre qui n'est pas pair, et un chiffre pair, c'est un chiffre tel que le modulo 2 est égal à 0. Donc, ça, c'est la bonne implémentation, et vous la verrez surprenamment rarement dans du code, et ça peut vraiment donner lieu à des bugs qui vous font perdre des après-midi entières, parce que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que votre chiffre clairement impair n'est pas pair. Donc, c'est un exemple des problèmes qu'on va trouver dans ce cas-là. Dans le même ordre de grandeur, dans le même ordre d'idée, est-ce que quelqu'un saurait me dire quel est le problème avec cette implémentation ? Oui, non, c'est exactement ça, mais ça, c'est la réponse, ce n'est pas le problème. Donc, le problème avec ça, c'est que nan n'est pas égal à nan. Donc, tester si un chiffre est égal à nan va, par définition de ce que c'est que nan, systématiquement renvoyer false, et donc, ça ne marche pas. Et comme monsieur a dit, la bonne implémentation, c'est d'utiliser la méthode isNan, qui est disponible sur les chiffres, et ça, ça marche, puisque vous voyez que nan.isNan, c'est true, mais que 2.isNan n'est pas true. C'est aussi un piège. Quand vous avez un nan dans votre code, qui arrive dans votre code, déjà, très honnêtement, nan, c'est une abomination, ça ne devrait pas exister, c'est une espèce de monoïde de l'échec, tous les chiffres qui touchent nan deviennent nan aussi, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça se passe, c'est absolument une catastrophe. Quand vous vous retrouvez avec du nan, vous n'avez pas cette petite particularité rigolote, vous vous retrouvez, et j'ai déjà passé des après-midi entières à débugger des pipelines de processing, c'est infernal. Donc, utilisez isNan, vous économiserez bien des migraines. Quelque chose qui est peut-être un peu plus subtil, est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi cette implémentation, c'est-à-dire utiliser des chiffres flottants dans des ranges, ce n'est pas nécessairement incorrect, mais ce n'est pas génial. ce n'est pas des valeurs exactes, très exactement. Quand vous regardez ce que ça fait, ça fait à peu près ce que vous voulez, mais c'est très proche de ce que vous voulez, c'est effectivement presque 0,3, mais ce n'est pas exactement 0,3, c'est très proche de 0,8, ce n'est pas exactement 0,8. C'est normal, et en fait, quand on travaille des flottants, on a l'habitude, mais c'est tellement confortable de pouvoir écrire ça qu'on ne se pose pas la question, on le fait, on n'a pas exactement les chiffres qu'on veut, et ça peut donner un peu n'importe quoi au bout d'un moment. Et donc, la solution pour ce genre de problème, plutôt que d'utiliser des flottants dans vos ranges, travaillez autant que possible, toujours avec des types entiers, et au moment où vous avez besoin d'avoir le float, alors vous faites la conversion. Donc ici, par exemple, plutôt que de travailler avec 0,1 tout 0,9, vous travaillez avec 1 tout 9, et quand vous arrivez, au moment où vous avez effectivement besoin de vos floats, vous divisez par 10, et là, vous avez exactement la liste à laquelle vous vous attendiez. Alors, celui-là, il est un peu subtil, parce que malheureusement, sur mes slides, vous risquez de ne pas le voir, mais est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi est-ce que cette manière d'écrire cette valeur longue n'est pas bonne ? Alors, le monsieur me demande si c'est un rapport avec la police utilisée, c'est exactement ça, et le problème, c'est que pour mes slides, j'utilise explicitement une police qui fait que le problème ne se montre pas, donc forcément, là, ce n'est pas nécessairement d'être pratique, mais quand vous voyez ça, c'est facile de se dire qu'on va avoir une liste d'entiers avec 1, 11, 11, 1011, etc., 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 et en fait, pas du tout, on a une liste de flotte, une liste de longue, pardon, avec 2 x 111, et pour le lecteur, ça, ce n'est pas nécessairement un problème de bug dans le code quand vous l'écrivez, parce que vous savez à peu près ce que vous faites, mais pour le relecteur, quand il va voir ça, faire la différence entre un L minuscule et un 1, il y a beaucoup de police dans laquelle il n'y a honnêtement aucune différence, et donc, ça marche pour les littéraux de bytes, et ce genre de choses-là, essayez d'utiliser systématiquement, quand vous le pouvez, des chiffres, pardon, des lettres uppercase quand vous voulez faire des littéraux, ça a l'avantage d'être beaucoup plus facile à distinguer visuellement que des lettres lowercase. Vous avez tout un tas de tools dont je parle à la fin de ce talk, qui automatisent ce genre de vérification pour vous, et qui vont filer à la compilation si jamais vous avez par exemple défini un long avec un L minuscule, mais ça reste une bonne pratique à garder en tête, parce que vraiment, sinon, ça peut être le genre de trucs débiles qu'on a plutôt l'habitude de voir en javascript, on a oublié un point-virgule et il n'y a rien qui marche comme on s'attend, pourquoi est-ce qu'on a des longues à la place d'int ? Ça peut être une raison très simple de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, donc là, c'était une petite mise en jambe sur la représentation de données, sur les chiffres, on va parler de représentation de données où là, c'est un peu plus propre à ce cas-là. Alors, là, je suis un peu emmerdé, puisque ce dont je vais vous parler, je sais qu'il y a Martin Oderski qui est dans la salle et que je ne suis pas d'accord avec lui sur énumération. Donc, je suis un tout petit peu mal à l'aise sur ce coup-là, mais j'espère qu'il va m'épargner. Donc, pourquoi pensez-vous que cette implémentation a un problème ? Cette représentation d'une énumération en ce cas-là ? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'exhaustivité dans le pattern matching ? Avec une énumération telle qu'implémentée ici, ce code-là compile et s'exécute sans aucun problème. On prend une valeur de type statut, on match sur OK et c'est tout. Le compilateur n'aura absolument aucun souci avec ça et au runtime, on a un match-error parce que le compilateur n'est pas capable de checker l'exhaustivité de votre pattern match. Donc, pour cette raison, je trouve que les énumérations sont quelque chose qu'il vaut mieux éviter en ce cas-là et qu'à la place, il faut utiliser des ADT, des hiérarchies de traits scellés. C'est un peu plus verbeux, c'est sûr, il y a un petit peu plus de code à écrire, mais ayant défini statut comme un trait scellé avec des case objects représentant toutes les valeurs possibles, le compilateur a toute l'information dont il a besoin pour être capable de voir que statut n'a que deux valeurs possibles mais deux valeurs possibles et quand vous écrivez le même code que précédemment, maintenant, le compilateur est capable de dire non, non, là, il y a un problème, votre pattern match n'est pas exhaustif. Alors, c'est un warning, ce n'est pas aussi bien qu'une faillure, mais si vous n'avez pas encore mis les warnings fatales dans votre build file, faites-le maintenant, c'est super important. Voilà, donc ça, c'était le moment de stress, maintenant, passons à autre chose. Les datatypes algébriques, ça, c'est très exactement le code que je vous ai montré juste dans la slide précédente. Maintenant, je prétends qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi il y a un problème ? J'aimerais beaucoup que vous participiez parce que sinon, ça va aller très, très vite, en fait. l'idée, c'est que vous participiez. La première fois que j'ai donné, je n'avais pas eu assez de temps, là, j'ai peur que ce soit fini dans 10 minutes. Non. Bon. Quand vous déclarez une liste sans lui donner une inscription de type explicite, le compilateur, il va trouver le type qui correspond le mieux possible le list upper bound de type des valeurs que vous l'avez donnée. Et il se trouve que, dans le cas présent, ça va être product with serviceable with status, ce qui n'est pas exactement ce que vous voulez comme type. Ce n'est pas incorrect. C'est même complètement correct, mais c'est juste vraiment pas très lisible. Et quand vous êtes dans le Ripple et que vous voyez ce genre de type qui sort et que vous êtes un débutant et que vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, ça peut être un petit peu terrorisant. Et donc, la best practice pour ça, c'est d'étendre, de faire en sorte que statut étende produit et serviceable. De cette manière-là, le list upper bound de OK et de NOKE n'est plus statut with product with serviceable, mais juste statut. Et vous avez le type auquel vous vous attendez. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Je ne vais pas être complètement capable de te répondre. Je ne préfère pas te dire des bêtises. Product, en gros, c'est une première implémentation qu'il y a dans l'institut pour dire que c'est un product type, c'est-à-dire un type dont l'arité est le produit des arités qui le compose. Ce n'est pas ultra intéressant dans le contexte de ce que je suis en train de montrer. Je n'ai pas nécessairement envie d'entrer là-dedans. Non, absolument pas. J'ai tendance à le faire parce que ça scope les valeurs de ton numération et de ton ADT dans statut. Les noms OK et OK, c'est quand même extrêmement générique. Tu les trouves absolument partout. Le fait de les avoir scopés dans statut, ça permet d'avoir un namespace pour ça. Après, dans la STD Libre, par exemple, ils ne font pas comme ça. Pour option, on n'a pas option.somme et option.none. On a somme et non au premier niveau. Donc, ça dépend un petit peu. Et si j'ai tout bien compris, dans Doty, la manière dont il gère le keyword in-hum, c'est qu'il va aussi scoper les valeurs dans ce qu'on a vu ce matin. J'ai l'impression qu'il va aussi scoper les valeurs à l'intérieur. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une best practice à ce niveau-là. Moi, je fais comme ça. Ce n'est vraiment pas obligé. Oui. On a encore toutes les possibilités. Est-ce que tout le monde a entendu ou est-ce que vous voulez que je répète la réponse de la personne qui a inventé la chose ? Je répète. Alors, la différence, c'est que si on met OK et OK dans le namespace de status, on a toujours la possibilité de les mettre dans le namespace courant avec un import. Si on fait import status.underscore, on aura OK et OK dans le scope en cours. Par contre, s'ils sont à la racine, ils sont dans le scope en cours mais n'a pas moyen de les namespace. Donc, il y a une alternative qui offre toutes les possibilités et l'autre qui en ferme certaines. Claire, pas claire ? Oui. D'accord. D'accord. Alors, l'exemple de numératome est assez bon puisqu'effectivement, ça sert à ça. Un autre cas où ça peut être utile de mettre les case objects à l'intérieur, les valeurs potentielles possibles à l'intérieur d'un objet, c'est qu'on peut faire en status. Ici, l'objet statut peut hériter de traits, peut hériter de classes abstraites et ça peut avoir des utilisations comme dans le cas des numératomes qui est une librairie qui permet de faire des énumérations et statut étant dans la bonne tasse qui est, je ne sais plus exactement, qui est, on va dire, en value, va pouvoir hériter de comportements qui sont assez pratiques. Donc, ça a cet avantage-là aussi. En l'occurrence, on n'en tire pas partie ici mais c'est vrai que c'est aussi un avantage possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette slide ? Non. Les traits scellés. Est-ce que quelqu'un saurait me dire quel est le problème de cette implémentation ? Qui ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai montré juste avant. Un trait scellé avec une classe qui étend le trait scellé. Ce n'est pas bon. Oui. Justement, là, il se trouve que... Oui, pardon. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, autant fou est scellé, autant barre, pas du tout. Donc, rien n'empêche à fou barre d'étendre barre alors qu'il est déclaré dans un autre fichier. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas incorrect parce qu'effectivement, les sous-types directs de fou, il n'y a strictement que barre. Donc, barre n'a que des sous-types directs connus. Mais par contre, fou barre, lui, est en aussi barre. Et donc, on va trouver techniquement des sous-types de fou en dehors du fichier dans lequel il était déclaré. Et ce n'est pas le comportement qu'on attend d'un scell trait. Donc, c'est assez surprenant et ça peut vraiment, pour un débutant à qui on a dit oui. Oui. Je ne vois pas pourquoi c'est un problème. Parce que ce qui est important, c'est que quand tu as une méthode qui attend un objet fou et qu'elle fait un pattern matching dessus, qu'elle soit capable de détecter que ce pattern matching soit exhaustif ou non. Mais tous les sous-types de barre sont des barres. Donc, à partir du moment où tu as géré le cas de barre, alors, c'est bon. Donc, tu as complètement raison. Je ne parle pas nécessairement là de ça dans le cadre de l'exhaustivité de pattern match qui est effectivement validé et respecté. Je parle pour un débutant à qui on a dit s'il trait, ça veut dire que ton type fou ne peut pas avoir d'autres descendants que ceux que tu as déclarés. Et bam, il arrive à les faire quand même. Ce n'est pas ce qu'on lui a dit, ce n'est pas ce qu'il a écrit dans la documentation. C'est un comportement surprenant. Mais attention, il n'est pas indésirable. Si ça a été fait comme ça, c'est parce que c'était voulu. C'est un choix conscient dans le langage. Donc, ça a clairement des utilités. Mais par défaut, quand tu n'es pas sûr, quand tu ne penses pas avoir besoin que tes sous-types soient hérités dans l'autre fichier, c'est bien de faire en sorte que barre soit finale ou si c'est un trait, soit un self-traite parce que c'est moins surprenant pour les débutants qui ne connaissent pas ce genre de subtilité. Oui, ce n'est pas toujours des absolus, ce que je vous dis. La plupart du temps, c'est bien de faire comme ça par défaut quand vous n'êtes pas sûr mais si vous avez une raison de violer la règle que je viens de vous donner, allez-y. Si vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais quand vous n'êtes pas sûr, c'est souvent des décisions qui sont bonnes par défaut. J'ai l'impression que je parle à moitié dans le micro uniquement. Vous m'entendez tous bien quand même ? D'accord. Les case classes. Donc, cette case classe fou, est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que je lui reproche ? Et je crois que c'est encore un truc où je vais malheureusement ne pas être d'accord mais on va voir si je m'en sors. Donc, je trouve que ce n'est pas bien d'avoir une case classe déclarée de cette manière-là parce que rien ne vous empêche de l'hériter. Décrire ce code qui est parfaitement logique quand vous savez comment ça marche mais qui pour quelqu'un ne s'y attend pas est extrêmement surprenant. Classe barre qui est en fou, qui a deux champs, un entier et une chaîne de caractère. Comme fou avait ce champ entier, la méthode equals dérivée par la case classe va uniquement vérifier le champ i. Donc, new bar de 1 fou et new bar de 1 bar sont considérés comme égales. Ce qui est encore une fois parfaitement normal quand on sait comment ça marche mais extrêmement surprenant pour quelqu'un qui ne connaît pas un peu les verrues java qu'il y a en dessous de tout ça. Donc, ça a des utilités les case classes non finales. C'est pour ça que ça n'a pas été marqué comme final par défaut. Les utilités, je crois qu'il y a si j'ai tout bien compris la dernière fois que j'en ai parlé une personne qui les voit c'est Martin et sinon, globalement, il est plutôt recommandé de marquer vos case classes comme finales encore une fois à moins que vous sachiez exactement ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous voulez pouvoir l'étendre. les types structurels. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un type structurel ? Non. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le duck typing dans les langages dynamiques ? Les types structurels, c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose mais dans le cas d'un langage statique. C'est-à-dire que plutôt que de dire que je veux un X d'un type connu, on dit je veux un X, je me fiche complètement de son type, tout ce qui m'intéresse sur X c'est qu'il y a une méthode get qui renvoie un entier. Je n'ai pas besoin de connaître son type, j'ai juste besoin de connaître ses capacités. Et donc une case class finale, très important, wrapper qui a une méthode get et c'est tout ce que je sais sur elle à ce niveau-là et Adwan va accepter de prendre comme paramètre une valeur de type wrapper parce qu'elle a cette méthode get. Donc c'est du duck typing mais rendu safe par le compilateur. Est-ce que quelqu'un saurait me dire quels sont les problèmes avec ça ? Alors oui, il y a deux problèmes. Le premier c'est que au runtime ça utilise la réflexion ce qui a un coût en performance. Soyons honnêtes, si jamais c'est un truc que vous utilisez de temps en temps ça va rarement être le bottleneck mais si c'est par exemple pour une pipeline mathématique dans laquelle vous faites beaucoup de petites opérations ça peut avoir un coût réel. Le deuxième problème qui est un petit peu bizarre c'est que selon la documentation les types structurels ne sont pas supportés dans toutes les plateformes supportées par Scala. Ceci étant dit j'ai discuté avec les gens qui font Scala Native et Scala JS c'est supporté par les deux. Donc je ne sais pas de quelle plateforme on parle mais oui et c'est exactement pour ça que j'ai arrêté de faire du Java. Vous avez entendu c'est sur certaines JVM quand les policiers ont été activés d'une certaine manière on ne peut donc pas faire c'est ça on ne peut pas faire de réflexivité et donc ça ne va pas marcher. C'est une autre excellente raison de ne pas utiliser les types structurels si vous pouvez vous en ressortir. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire autrement que les types structurels ? Alors, l'héritage je vais régulièrement dire c'est jamais la bonne réponse. Ça peut être une bonne réponse ça pourrait potentiellement marcher là mais là vous voulez justement pour les types structurels vous ne voulez pas dire de quel type il s'agit. Le but de ça c'est que vous ne connaissez pas le type. Oui, voilà les tailles de classe. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les tailles de classe ? Je vois plusieurs têtes qui font non. Alors, c'est un sujet compliqué j'ai toute une talk qui dure bien une heure une heure et demie sur le sujet donc je ne vais pas vous le faire en cinq minutes je vais vous faire une petite introduction extrêmement rapide et s'il y a des gens que ça intéresse et qui veulent en savoir plus après mon talk vous êtes les bienvenus. Donc, alors, pardon revenons en arrière la manière dont j'ai décrit ça c'était bien fait exprès X on ne s'intéresse pas au type de X on s'intéresse aux fonctionnalités que supporte X on s'intéresse aux capacités de X une type class c'est une manière de déclarer d'écrire d'une manière que le compilateur est capable de comprendre toutes les capacités d'un type donc là j'ai déclaré un trait hasGet paramétrisé avec un type A qui, pour une valeur de type A est capable d'appeler une méthode get voilà ça arrive magique c'est juste un trait une valeur implicite de type hasGet pour la classe wrapper que j'ai définie dans la slide précédente qui était extrêmement simple elle avait juste une méthode def qui a envoyé la valeur qu'elle prenait en paramètre et qui donc cette valeur tout ce qu'elle fait quand elle reçoit un objet de type wrapper c'est qu'elle appelle et elle renvoie l'entier qu'elle va à l'intérieur d'accord la résolution implicite tout le monde est à l'aise avec le concept tout le monde est à l'aise c'est très bien et donc ici ma méthode add1 prend un A et je dis je ne veux pas n'importe quel A je veux n'importe quel A tel que il y ait une instance de hasGet pour ce type A donc en français je veux une valeur de type A pour un type A sur lequel je sais appeler get l'implémentation est idéale vous appelez get et vous renvoyez 1 comme précédemment et maintenant ça va marcher sans avoir recours à la réflexion sans avoir recours à des trucs qui peuvent failler à cause des policiers je ne savais pas ça c'est l'horreur et c'est les gens qui me connaissent un petit peu ou qui travaillent avec moi savent que les type classes c'est en général ma réponse à à peu près tout mais là c'est justifié en l'occurrence c'est vraiment ici c'est une meilleure alternative au type structurel c'était peut-être un tout petit peu tendu ici donc si quelqu'un a des questions non je suis d'accord mais je pense ça serait quand même bien d'expliquer pourquoi les type classes sont supérieurs à l'héritage ici ça va prendre très très longtemps pourquoi est-ce que les type classes sont supérieurs à l'héritage l'héritage c'est une forme de polymorphisme fermé c'est-à-dire quand vous avez un type A par exemple vous avez entier et vous avez besoin d'ajouter à la notion de int le fait que vous soyez capable de sortir sur ce int donc en ce cas-là c'est la type class ordering en Java c'était par exemple comparable pour ceux qui ont fait du Java quand vous utilisez comparable qui est de l'héritage vous dites mon entier int est comparable et c'est vachement bien votre entier int est comparable dès que vous travaillez avec int toutes les méthodes qui ont besoin de sortir quelque chose ne disent pas je veux un int elles disent je veux une valeur d'un type qui est comparable c'est très bien ça marche très bien sauf quand vous ne maîtrisez pas int ou quand vous voulez changer le comportement du sort pour le int le comportement de sorting est hard codé dans votre type les type classes permettent de décorréler la donnée des fonctionnalités associées à cette donnée et de cette manière-là vous pouvez fournir d'autres comportements dans votre cas peut-être que vous vouliez que le sorting soit fait de manière décroissante donc vous déclarer une autre instance d'ordering que celle qui a été implémentée par défaut peut-être que vous vouliez aussi peut-être que int n'était pas un type qui vous appartient peut-être que c'est dans la STD libre et peut-être que c'est final comme en ce cas-là vous ne pouvez pas faire en sorte que int hérite d'un nouveau type avec une taille classe aucun problème ce n'est pas hard codé dans le type vous pouvez donc tout à fait déclarer une nouvelle capacité pour des types finaux que vous ne pouvez pas faire je ne sais pas si vous avez déjà essayé si certains parmi vous ont des expériences en java de faire ce genre de choses-là ajouter un comportement supplémentaire à un type déjà existant et qui se trouve être final on se retrouve à faire des wrappers à faire des méthodes proxy pour que tout soit passé c'est absolument l'horreur c'est absolument infernal les type classes sont une implémentation beaucoup plus flexible même si un peu plus compliqué aller au polymorphisme de ce typage j'ai à peu près bon merci est-ce que vous avez d'autres questions sur ce slide ? non je suis tout à fait d'accord une observation une question à l'audience ça me semble assez compliqué c'est beaucoup d'écoles pour écrire cette type classe est-ce qu'il y a un grand désir pour avoir quelque chose de mieux ? alors de ma part oui absolument derrière vous aussi mais ceci dit ce serait bien d'avoir une syntaxe dédiée mais en même temps la manière dont c'est fait maintenant en fait on n'a pas de support first party pour les type classes dans ce cas-là on a les implicites qui permettent toute la flexibilité de faire les type classes et autre chose donc c'est très bien après de la même manière que dans Doty pour les énumérations vous avez fait le mot-clé inum qui n'est pas aussi puissant qu'une arborescence de traits scellés mais qui permet dans le cas très courant de faire une énumération on a de la syntaxe dont j'imagine que ça compile exactement comme si on avait fait une arborescence de traits scellés donc oui s'il y a moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire une syntaxe pour les type classes mais en même temps garder le pouvoir de pouvoir faire ça ce serait top on peut déjà faire un peu mieux qu'ici on pourrait faire un implicit object déjà on pourrait faire un implicit object on pourrait ici on pourrait utiliser un context bound exactement ici on pourrait mettre un context bound ce serait plus visible ça peut encore être améliorer et là en fait j'ai décidé explicitement de ne pas mettre toutes ces enjolivures parce que c'est censé être exactement pas pour vous c'est-à-dire pour des débutants et donc si je commence à mettre des context bound partout vous avez raison c'est comme ça que je le fais dans du code en vrai mais j'ai pas non plus envie d'effrayer tout le monde par exemple moi là je suis un peu effrayé j'ai pas envie de vous faire la même chose d'autres questions ? passons à autre chose donc je vais parler maintenant de safety que ce soit de la type safety ou d'autres types de safety là c'est un peu en mots valises j'ai un peu tout fourré à l'intérieur ici combien de temps me reste-t-il ? est-ce que vous seriez capable de me dire ce que je reproche à ce code ? c'est pas toujours les mêmes voilà oui ? alors si A est nul on va renvoyer un somme de nul c'est complètement correct c'est pas ce que je cherche puisque on va considérer dans le contexte de cette talk et d'une manière générale dans le contexte de ce cas-là que nul n'existe pas sauf quand on travaille avec de l'interop java là on ne travaille pas avec de l'interop java donc je pars du principe que A n'est pas nul parce que nul n'est pas une valeur légale de type A disons donc c'est un problème mais ce n'est pas celui dont je veux parler oui exactement le problème de ça c'est que vous avez écrit ça et vous vous dites le type de retour de ça c'est évident c'est une option somme est une option et bien non vous obtenez un somme de A ce qui n'est pas nécessairement la fin du monde si c'est votre code à vous parce que vous ça compile il n'y a pas de problème mais si c'est pour des librairies que vous exportez si c'est dans l'interface publique de votre API vous allez avoir des utilisateurs qui vont se retrouver non pas avec une option mais avec un somme qui n'ont pas compris où ça sort parce que ça n'a pas compilé donc globalement quand vous travaillez en ce cas-là il est bon pour toutes les méthodes publiques au moins les méthodes publiques pour tous les champs publics pour toutes les valeurs publiques mettez une type abstraction explicite le but étant un vous évitez ce genre de surprise et deux ça sert de documentation pour les gens qui vont lire votre code la type inference c'est vachement bien j'adore mais parfois avoir le type écrit explicitement quand on relit le code quand on doit maintenir le code écrit par quelqu'un d'autre c'est quand même beaucoup plus simple donc voilà d'une manière générale sur vos méthodes publiques mettez un type alors la concaténation de string une belle horreur est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que je reproche à ça ? oui tu peux y aller any2stringnad est une est une verrue c'est pas très joli on va vous donner des exemples de pourquoi est-ce que c'est pas top le comportement est complètement imprévisible une liste de string à qui j'ajoute une string ça renvoie une chaîne de caractère qui est à la tête à laquelle on s'attend un set de string à qui on ajoute une string ça renvoie un set de string c'est pas du tout logique et on arrive à des trucs qui sont absolument abominables je défie quiconque excepté Martin de m'expliquer ce qui se passe ici j'ajoute une liste et un entier et on me dit mais je voulais une string et quand on connait le mécanisme c'est parfaitement logique plus n'est pas supporté par liste plus n'est pas supporté par deux donc il va chercher une conversion implicite encore une belle horreur et il va dire bon bah je sais faire plus si jamais j'ai une string donc je m'attendais à ce que liste soit une string et on trouve ce message d'ailleurs parfaitement sibilin pour quelqu'un qui l'a déjà rencontré ok ah intostringad tu m'as encore bien eu pour quelqu'un qui ne fait pas de scala qui est en train d'apprendre le scala honnêtement quand on voit ça on se dit non mais je vais retourner faire d'une autre c'est pas possible et donc les deux solutions que je préconise la première c'est la string interpolation qui pour le coup c'est vraiment bien dans ce cas là c'est vraiment bien fait et je ne dis pas ça uniquement parce que Martin est là et aussi utiliser des plugins de compilateurs qui dès qu'il voit qu'il y a une intostringad qui est utilisé fail la compilation parce qu'honnêtement voilà vous ne voulez pas voir ça quand on est en train de travailler les exceptions comme d'habitude qu'est-ce que vous reprochez à ce code en général il y a un truc si vous regardez le titre et que vous regardez le code vous dites ah il y a peut-être une corrélation entre les deux peut-être que le problème c'est que ça jette des exceptions le problème c'est que ça jette des exceptions bravo donc ici par sint ça marche très très bien sauf si str n'est pas un int n'est pas une valeur légale de int si c'est foobar ça lance une exception element at si jamais i n'est pas un index valide de ray c'est-à-dire si par exemple ray la valeur a une taille de 5 et qu'on passe 6 ça va lancer une exception et les exceptions ça a tout un tas de problèmes pour les problèmes il y a pour les gens qui savent ce que ça veut dire ça casse la transparence référentielle je peux expliquer si vous souhaitez on peut passer à autre chose pour ce que je fais en général avec les gens qui me disent mais non mais les exceptions c'est pas je prends bien j'utilise ça dans mon code c'est très très bien ce que je fais qui de temps en temps arrive à convaincre les gens c'est que je leur demande est-ce que tu utiliserais un goto statement dans ton code en général j'ai le droit bah non l'authentissant parce qu'évidemment on n'utilise pas le goto statement quelle est la différence profonde entre une exception et un goto statement j'aimerais bien que quelqu'un me l'explique donc goto c'est encore mieux que les exceptions parce qu'au moins goto on sait que ça va quelque part une exception c'est yolo je balance mon exception je sais pas où ça va j'espère que quelqu'un va l'attraper sinon je vais planter c'est pas la fin du monde et donc en plus en ce cas là les exceptions sont unchecked c'est à dire que ça n'apparaît pas dans la signature de vos fonctions de vos méthodes donc vous n'avez pas la moindre idée de si vous avez ou non géré les cas d'erreur vous avez une fonction qui a l'air totale qui a l'air bien cool vous n'avez pas la moindre idée de si vous avez géré tous les cas d'erreur si jamais ça va bien s'exécuter au runtime vous n'en savez strictement rien le combinateur ne peut pas le prouver et en ce cas là on a un système de type qui est plutôt pas mal où en général on est capable justement de prouver beaucoup 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 de choses sur le code et typiquement là j'aimerais bien prouver que ma méthode parsing elle est totale elle n'est pas totale quand je parle de fonction totale tout le monde est à l'aise avec ça ? ok d'accord alors une fonction pardon une fonction totale c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble de son domaine c'est à dire que pour quelques valeurs ici parsing si elle était totale quelle que soit la valeur str que je lui passe elle me renvoie une valeur si elle n'est partielle c'est à dire qu'elle n'est pas définie sur l'ensemble de son domaine il existe des valeurs de type string pour lesquelles parsing n'est pas définie en l'occurrence ce bar c'est une string donc ça fait partie du domaine de parsing puisque parsing dit je prends toutes les strings mais parsing n'est pas définie pour cette valeur donc parsing est partielle est-ce que c'était clair ? très bien alors la transparence référentielle on dit que du code est référentiellement transparent quand il y a une fonction on dit qu'elle est par exemple référentiellement transparente si jamais tu es capable partout où elle est appelée de remplacer la valeur de retour de la fonction par le code de la fonction et que ça ne change pas le comportement de ton code dans le cas des exceptions la référence transparentielle est cassée parce que si jamais ta fonction est appelée dans un try catch ou pas que tu la remplaces par le corps de la fonction ou pas le comportement ne sera pas le même puisque dans certains cas si tu fais un try catch l'exception va être catchée si tu ne fais pas un try catch elle ne sera pas catchée donc ta fonction n'est pas référentiellement transparente et la transparence référentielle est une propriété désirable de ton code parce qu'elle te permet de faciliter le raisonnement tu n'as pas à te poser la question de oui mais je suis dans ce contexte là donc dans ce contexte il va se passer ça ça se passe toujours de la même manière il n'y a pas de questions à se poser est-ce que ça répondait à la question ? et donc en ce cas là on a des types terribles pour représenter les erreurs on a option qui permet de vous dire potentiellement la valeur que vous m'avez demandé n'existe pas plutôt que de lancer une exception vous allez chercher un utilisateur dans une base de données l'utilisateur n'existe pas plutôt que de lancer une exception user not found vous renvoyez un non ça vous permet d'encoder dans le type le fait que l'utilisateur n'existait pas et donc votre complicateur peut prouver que vous avez géré toutes les erreurs possibles user qui vous permet de dire dans la valeur de droite j'ai la valeur de succès dans la valeur de gauche un message d'erreur un ADT bien propre qui décrit toutes les erreurs possibles et si vous n'avez vraiment pas le choix que vous faites de l'interop java par exemple et que vous avez du code qui lance des exceptions utilisez un try qui vous permet de transformer votre code en un objet try de la valeur de retour que vous pouvez ensuite transformer en user pour être bien propre des questions sur oui il est plus flexible petit 1 puisque dans l'user dans la partie gauche tu peux mettre le type que tu veux alors que dans un try dans la partie gauche c'est nécessairement une exception et ceci parce que ce qu'on veut dire que les exceptions ne devraient pas exister ou alors qu'en gros le langage devrait faire tout ce qu'il peut pour te décourager d'utiliser les exceptions excepté pour les cas réellement exceptionnels j'ai perdu mon CPU ok tu as le droit de lancer une exception mais par contre je voulais ouvrir un fichier et le fichier n'existe pas bah non c'est normal je voulais prendre une chaîne de caractère et la parser de chaîne de caractère en int le fait que ça ne parse pas c'est le cas général il y a beaucoup plus de strings qui ne sont pas des entiers que de strings qui sont des entiers donc ça ne devrait pas être une exception c'est le cas normal de ton code donc je trouve que try est très très bien c'est vachement bien qu'il existe parce qu'en java on balance des exceptions Scala tourne sur la JVM Scala est interopable admettons que ce soit un mot avec java donc on se retrouve à appeler du code qui va peut-être lancer des exceptions et donc oui c'est très bien d'avoir try mais quand vous avez le choix c'est mieux d'utiliser Ether oui oui mais en fait le Ether biaisé ne change pas grand chose dans ce contexte c'est à dire que le Ether biaisé ça permet à plus de programmes de compiler qu'avant mais pas à moins excuse-moi j'ai pas entendu ah oui alors pardon oui d'accord ok excuse-moi alors dans tout ce que je viens de dire Ether par convention les erreurs sont toujours à gauche et les bonnes valeurs toujours à droite si vous avez fait l'inverse changez c'est pas ce qu'il faut faire mais pour la raison que tu viens de donner le Ether de ce cas là était initialement non biaisé et en fait c'est tellement pratique qu'il soit biaisé que maintenant on a mis le biais à gauche biais à gauche ça veut dire qu'on met les erreurs à gauche et les bonnes valeurs à droite et en ce cas de 12 Ether est biaisé et c'est très pratique ça permet d'utiliser Ether dans des for comprehension sans devoir passer par des projections et effectivement si vous avez inversé les significations si vous avez mis la partie wrong dans la partie right forcément oui ça va pas très bien se passer oui alors est-ce que tout le monde a entendu la question déjà ? non je vais la reformuler parce que je vais la reformuler de manière pour que je sois capable d'y répondre mais tu me dis si ça reste fidèle à ce que tu voulais dire le problème des Ether dans une for comprehension c'est que il faut que le type à gauche du Ether soit le même pour tous les blocs enfin pour toutes les parties de la for comprehension donc si vous avez for A vient de B B vient de C etc il faut que la partie en gros que le left du Ether soit le même pour absolument tout le monde puisque je vais pas dire mon ad la méthode FlatMap marche sur un type tel que il n'y a qu'un seul trou dans le type qui est la partie droite du Ether voilà donc le problème lié à ça c'est que pour être capable de faire d'utiliser des Ether dans une for comprehension il faut que le type d'erreur à gauche soit le plus générique possible soit le list upper bound en fait de tous les types d'erreurs que vous allez avoir et alors la réponse malheureusement je l'ai pas c'est un truc qui me pose des problèmes aussi assez souvent un exemple standard vous travaillez avec une base de données vous voulez dans cette base de données aller récupérer un utilisateur et vérifier que le mot de passe qui vous a été fourni est un mot de passe valide après un cas à peu près standard donc la première chose que vous allez faire c'est que vous allez ouvrir une connexion à la base de données pour exécuter une requête SQL dans cette base de données ça peut balancer tout un tas d'exceptions connection failed invalid SQL tout genre de choses là donc vous avez un premier ADT d'erreur qui est db error qui prend toutes les erreurs que je viens de vous donner la deuxième partie de la for comprehension ça va être j'ai mon utilisateur déjà est-ce que j'ai un utilisateur est-ce que ce que ça m'a renvoyé c'est un réseau de set vide ou pas si c'est un réseau de set vide alors j'ai une autre erreur que je n'avais pas encore prévue qui est l'utilisateur n'existe pas sinon si j'ai un utilisateur est-ce que ça marche là dans la partie droite de mon user final j'ai un trou mais j'ai malheureusement deux ADT d'erreur à composer qui sont les db errors et les business errors on va dire qui ne sont pas les mêmes il n'y a pas de méthode aujourd'hui que je connaisse pour composer des ADT d'erreur tu vises try pardon ? je trouve try c'est un type qui est vraiment très bon et il résout tout ce problème là ce qui est important c'est que les exceptions ne sont pas seulement là pour être jetées les exceptions c'est un très bon type c'est un type qui dit ok c'est une exception c'est un type open ouvert ça veut dire on peut définir beaucoup de sous-types de l'application et n'a pas de problème avec either moi personnellement je trouve either un type atroce qui a été implanté simplement par être en étant copié de Haskell et d'une manière qui ne va pas très bien avec ce cas là justement que c'est renversé ça aurait dû être un type comme result mais either c'est vraiment j'aime pas du tout comme titre ok mais le problème avec le fait d'utiliser un try ici c'est que l'easer il n'est pas moins puissant que le try c'est-à-dire que l'easer il permet autant de choses au niveau du type que le try mais il en permet plus c'est-à-dire qu'il permet d'avoir des erreurs plus flexibles que les exceptions mais on va me faire signe que j'avais 10 minutes et c'est un très long débat et il y a une question juste un dernier point sur les exceptions c'est que c'est très coûteux à construire parce qu'on prend toute la stack trace dedans donc il y a le try à ce défaut par rapport à user où on peut mettre un type qui n'est pas une exception et on peut aussi pré-créer des instances d'exception de la stack trace et utiliser ça comme type d'alors mais dans ce cas-là pourquoi utiliser une exception donc clairement je suis à la slide 45 sur 95 il me reste 10 minutes donc on ne va pas arriver jusqu'au bout donc on va aller jusqu'à ce que monsieur coupe le micro et on va voir ce que ça nous mène honnêtement si j'avais su que Martin serait à cette talk j'aurais probablement pas fait toutes ces slides pourquoi est-ce que return c'est pas bien c'est à peu près un go to statement et alors ça c'est la version intellectuelle c'est la version j'ai lu d'extra je suis plus intelligent que vous la version concrète c'est ça fait pas ce que vous pensez que ça fait return dans ce cas-là je vais vous donner un exemple assez rigolo donc fou qui prend une liste et qui sur chacun une liste d'int et qui sur chacun de ses entiers applique la fonction return n plus 1 ça paraît pas complètement déconnant ça paraît même assez facile ça ne compile pas ça me dit que là où j'ai une liste d'int il s'attendait à avoir un int honnêtement ça veut rien dire je ne comprends pas ce qu'il veut dire mais souvent Scalassé est plus intelligent que moi souvent quand Scalassé me dit ton type c'est pas ce que tu penses c'est rarement moi qui ai raison donc on va essayer je vais faire ce qu'il m'a dit qu'il fallait faire donc je remplace mon liste de int et qu'est-ce qu'il me dit il me dit non 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 je t'ai dit que tu voulais un int mais finalement je veux un liste de nothing on a commencé on va aller jusqu'au bout j'ai mis un liste de nothing et maintenant il me dit je veux un int c'est là qu'on arrête donc return et je suis alors Martin saura certainement expliquer ce qui vient de se passer moi je n'en ai pas la moindre idée j'ai rien compris tout ce que je sais c'est que ok je ne veux plus jamais que ça se produise dans mon code je ne veux plus de return n'utilisez pas return si vous le dites petit commentaire dans Scala 3 ça ne va plus être permis cette utilisation de map c'est-à-dire de mettre un return dans un map on ne va pas avoir des returns qui ne sont pas locaux parce qu'en fait ce n'est pas le pire que ce que tu as montré non non il y a beaucoup de pire mais alors on va encore avoir le return dans Scala 3 il va encore y avoir le return dans Scala 3 on ne peut pas mettre le return dans un map d'accord ok j'ai compris c'est une bonne nouvelle partielle j'aurais préféré carrément plus de return mais au moins et donc ma recommandation c'est d'utiliser jamais return sauf peut-être dans Scala 3 vous pourrez vous le permettre il me reste 5 minutes on va se dépêcher oui j'aurai jamais le temps de finir la récursivité quel est le problème de cette méthode ? pardon ? c'est pas StackSafe exactement c'est-à-dire qu'elle a très très bien mais quand on l'appelle avec une valeur qui est sur mon ordinateur est 30 000 StackOverflow alors comment est-ce qu'on peut contourner ça ? en utilisant ce qui s'appelle la je sais pas le dire en français tell recursion quelqu'un sait dire ça en français ? pardon ? la récursivité terminale c'est fantastique merci beaucoup est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la récursivité terminale ? non alors donc si vous regardez mon implémentation précédente l'appel récursif à somme n'était pas la dernière instruction de ma fonction recursive la dernière instruction c'était l'addition de h et de somme par contre si je réécris cette fonction de manière à ce que le dernier appel ce soit l'appel récursif alors le compilateur est capable de voir que c'est une récursivité terminale ça et de transformer ça si j'ai tout bien compris sous le capot en un while et quand on a fait ça ça peut aller aussi long que vous voulez c'est complètement stack safe il n'y a plus de en fait la récursion et dérouler en un bloc itératique voilà c'est un avantage que c'est stack safe je vous aurais bien expliqué le code il n'est pas très compliqué je vais vous donner le slide après il me reste deux minutes aïe oui complètement absolument et je parle dans les slides auxquels je ne vais jamais arriver aujourd'hui de tout ce qui est fold tout ce genre de méthodes qui permettent de faire la récursivité de manière safe et sans problème de condition terminale elles ont des choses là deux minutes dernière slide donc là je continue à parler de la récursivité terminale quel est le problème avec cette implémentation on ne va pas attendre parce que je voudrais vous donner la réponse avant qu'on groupe donc le problème de cette implémentation qui ressemble quand même vachement à celle qu'il y avait juste avant ça a quand même une bonne tête de telle récursion puisque l'appel à somme est en fin de méthode et mon appel terminal et en fait ça ne compile pas si j'ajoute l'annotation tellrec cette annotation permet au compilateur de dire permet de dire au compilateur cette fonction doit être telle récursive et là le compilateur il me dit que non je ne peux pas garantir qu'elle soit telle récursive parce que def est une méthode non finale d'un objet non final donc il est possible que son comportement change je ne peux pas garantir que ce soit un appel récursif un appel telle récursif je refuse de compiler et c'est vachement intéressant parce que vous pensez avoir écrit du code qui est cet accès et en fait pas du tout et donc toujours quand vous faites de la récursion donc comme tu dis évitez de faire de la récursion si vous n'êtes pas complètement sûr que vous en avez besoin quand vous faites de la récursion récursivité 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 utilisez toujours la notation telle réc des questions s'il y en a que ça intéresse je peux faire après en mode un petit peu post conf le reste de mes slides puisqu'il en reste quand même 40 sinon si vous avez des questions c'est un bon moment oui en même temps pour le prochain speaker c'est pas cool parce que lui alors si c'est que moi tout à l'heure je ne vous ai pas rentré tant que ce n'était pas mais enfin moi je continue aussi longtemps allez on continue les conversions implicites donc on trouve parfois cette espèce d'abomination dans le code Scala est-ce que quelqu'un sait me dire pourquoi c'est atroce il ne faut absolument jamais écrire ça au risque de me faire pendre oui il peut même y avoir plusieurs conversions implicites à la suite non c'est vraiment une horreur le problème de ça donc exactement comme monsieur disait c'est que alors un des problèmes c'est que ça ça va lancer une exception et que en fait on est en train de dire au type system au compilateur je sais mieux que toi et de lui de lui dire là on lui a dit explicitement une chaîne de caractère et un entier c'est la même chose quand tu as besoin d'un entier et que tu as une chaîne de caractère c'est la même chose on fait du no.js et donc on se retrouve à écrire ce code là qui compile foobar divisé par deux ça compile ça fait le runtime mais ça compile c'est exactement ce qu'on aime ne pas faire en ce cas là on a un type system qui marche bien on n'a pas du tout envie de lui donner ce genre de truc où on peut complètement alors ça a des utilités ça n'a pas été fait juste pour rigoler ça a des vraies utilités ça permet en particulier d'ajouter des méthodes et des types déjà existants ce qui est très pratique mais à moins de savoir exactement ce que vous faites évitez ça parce que vous pouvez vous retrouver des après-midi entières à déborder pourquoi cette chaîne de caractère c'est un int et ça vous donne ça et c'est absolument l'horreur donc quand vous pouvez utiliser des conversions explicites c'est sûr c'est plus verbeux mais au moins vous avez la garantie à la compilation que ce que vous faites c'est légal ok et donc là visiblement c'est le moment où je vais m'arrêter de parler je m'arrête 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 de parler